Le Téléthon, c'est aussi ce week-end 32e édition, des initiatives organisées un peu partout pour permettre à l'association de récolter des dons et d'aider les malades. Illustration à Bar-sur-Aube où une corrida-bar était organisée hier soir. Romane Vialon et Claudine Crène y étaient, regardez. 3, 2, 1, 4 ! Ce sont des sportifs un peu particuliers qui s'élancent dans les rues de Bar-sur-Aube. Une licorne, Pikachu et même un cadeau. Tous ont osé braver le froid glacial de cette soirée de décembre. C'était un peu long mais ça a été. C'était un peu trop long, oui. Pourtant, c'est qu'un kilomètre et demi. Oui, mais pour un enfant, c'est vraiment énorme. Vous êtes contente de l'avoir fait quand même ? Oui, l'important c'est de participer. Cette année, la course a réuni plus de 300 personnes mobilisées pour cette 31e édition du Téléthon. On peut réunir l'utileur agréable. Donc voilà, je suis très content. Moi, on peut aider des enfants et à la fois s'amuser. Donc c'est parfait quoi ? Bah oui ! Virginie participe tous les ans à cette course. Ce soir, elle est venue avec ses deux filles pour soutenir cette cause qui lui tient particulièrement à cœur. Ma petite soeur, elle a de neurofibromatose donc c'est important pour moi de courir pour moi. Et là, je cours en plus pour une petite fille qui se bat contre une maladie. Et voilà. C'est la quatrième fois que la ville organise l'événement. Un euro par inscription sera reversé à l'association. Le but aujourd'hui, par l'animation sportive, c'est d'apporter un intérêt, une lumière sur le Téléthon et d'encourager les gens à donner pour que nos malades, demain, courent peut-être mais en tout cas, vivent autrement et beaucoup mieux. L'an dernier, plus de 89 millions d'euros ont été récoltés en faveur du Téléthon. Des dons plus que nécessaires pour faire avancer la recherche sur les maladies neuromusculaires. Et là, plus de 90 millions d'euros,